Depuis l'E3 2005 et la démo complètement fake de Killzone 2, aujourd'hui on se méfie lorsque les éditeurs et les studios de développement nous montrent des trailers et des démos en ligne. C'est vrai que ça s'est un petit peu multiplié ces dernières années. Le dernier en date c'était CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077, E3 2019, démo en behind closed door, une démo qui était complètement upgradée avec des choses qui n'étaient pas dans le résultat final. On a également du côté d'Ubisoft, Watch Dogs, The Division, plein d'exemples comme ceci où effectivement les éditeurs ont besoin évidemment de nous en mettre plein la vue pour générer une certaine hype et provoquer derrière des précommandes en masse. Ça fait partie du coup marketing. Il y a aussi carrément les studios un petit peu escrocs comme Gearbox Software qui à l'époque de Alien Colonial Marine, ça avait invité des journalistes dans leur studio pour nous montrer le jeu avec une démo complètement fake qui avait été justement façonnée juste pour l'après-vue pour les journalistes alors que le résultat final était à des années-lumière effectivement de ce qu'on avait vu. Donc aujourd'hui, on se méfie, on fait vraiment très attention. Et du coup pour Atomic Earth, un jeu qui est un petit peu sorti de nulle part quelque part, on se rappelle que la Gamescom dernière en 2022, à l'été 2022, on avait eu droit à des trailers ultra efficaces, ultra bien montés et qui présageait d'un jeu extrêmement puissant, extrêmement beau et complètement fou en termes de gameplay. Eh bien vous savez quoi ? La semaine dernière, nous avons été invités par le studio Manfish afin de tester Atomic Earth. Alors il y avait également l'équipe de Focus Entertainment qui était là. Focus qui a récupéré le jeu en tant qu'éditeur, je vous le rappelle. Donc pendant 4 heures, nous avons pu tester le jeu, découvrir à peu près l'ensemble de son gameplay. On avait le choix entre clavier-souris ou bien manette. C'était la version PC, une version complètement aboutie parce que le jeu évidemment sort dans quelques semaines, le mois prochain, donc c'est le 21 février si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vous le savez, tous les trailers qu'on a vus, les trailers un petit peu maboule qui annonçaient à FPS une sorte de biochoc boosté aux amphétamines avec un gameplay ultra nerveux, eh bien c'est bel et bien la réalité. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien d'ici quelques semaines, Atomic Earth va faire beaucoup de bruit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Atomic Earth, c'est le premier jeu du studio Manfish. C'est un jeune studio russe qui compte parmi ses rangs pas moins de 130 développeurs. En tout cas, c'est le nombre de personnes qui ont travaillé sur le jeu pendant les 5 ans qui ont été nécessaires pour le mettre sur pied. C'est un FPS qui est ambitieux mais qui possède également une vision artistique véritable. Il est vrai cependant qu'en posant nos mains sur le jeu, il est difficile de ne pas y voir les nombreuses inspirations empruntées ici et là. On a du BioShock, du Half-Life, du Fallout, du Control ou bien encore toutes les productions de chez Arkane. Le studio n'a pas hésité à piocher du côté des grands noms du First Person Shooter pour bâtir le sien. Et s'il faut reconnaître à Manfish un certain bagout, une question subsiste. Atomic Earth parvient-il à offrir une véritable personnalité à force de s'inspirer des autres ? Une dizaine de minutes à découvrir le prologue du jeu auront suffi pour nous convaincre et constater qu'il se dégage de cette Atomic Earth, une véritable identité visuelle. Sans doute parce que le jeu s'éloigne des codes habituels des jeux occidentaux où les Etats-Unis sont le centre du monde. Ici, nous sommes en Union soviétique, une Union soviétique dystopique des années 50. Et c'est là que l'histoire va se dérouler à une époque fictive où les inventions de Sushanop ont permis d'ouvrir une ère de prospérité technologique pour ce pays. Et dans son laboratoire, Sushanop a mis en place un dispositif qui permet de relier les humains aux robots avec pour objectif de pouvoir contrôler les machines par la pensée. Évidemment, comme toute histoire de science-fiction qui se respecte, rien ne se passe comme prévu et ces robots dotés d'intelligence pas si artificielle que ça se sont retournés contre leurs créateurs. C'est d'ailleurs dans ce cadre idyllique que s'ouvre Atomic Earth qui nous fait à la fois profiter de l'atmosphère grisante d'une Union soviétique idyllique mais aussi de graphismes sublimes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le premier choc avec Atomic Earth est en effet visuel. Ce que nous avions vu dans les trailers promotionnels et le rendu final, eh bien c'est la même chose, c'est similaire. Pas de downgrade ni de rendu graphique bullshit. Atomic Earth brille aussi bien par sa direction artistique que la finesse et la richesse de ses graphismes. Le prologue invite d'ailleurs le joueur à se laisser aller à cette ambiance festive où il fait bon vivre dans cette Russie entre guillemets alternative avec possibilité d'interagir avec de nombreux PNJ. Les développeurs ont d'ailleurs mis le paquet dès le début avec une ville qui grouille de monde, vacant à ses occupations, discutant entre eux et nous accostant parfois pour nous proposer d'acheter des babioles technologiques ou manger une glace par exemple. Alors certes, on est encore loin du niveau de vie ou du taux de bavardage d'une production Rockstar Games mais Atomic Earth n'a pas à rougir face aux mastodontes du genre qui sont fabriqués par les Américains. Alors bien sûr, ce paradis n'est que temporaire et comme Rapture et Columbia ont péri dans Bioshock et Bioshock Infinite, la prospérité va laisser place à un cauchemar mené par la rébellion des machines. Alors heureusement pour le soldat que l'on dirige, il est équipé d'avancées technologiques, notamment un bras gauche bionique et connecté, capable d'évoluer et de balancer toutes sortes de décharges d'énergie au fur et à mesure justement qu'il va récolter les ressources nécessaires justement pour le faire évoluer. Et c'est là justement que notre premier contact avec le Game System s'est opéré fortement repris des jeux de Ken Levin, vous l'avez bien compris, avec ce gameplay ambidextre qui se joue avec les deux mains et avec lequel il faut évidemment jongler. On a les armes à feu ou deux mêlées dans la main droite, on a les pouvoirs à déclencher dans celles de gauche et comme vous le voyez, Atomic Earth ne fait pas dans la dentelle mais offre néanmoins des possibilités de jeu complètement folles. Et notre personnage est capable d'esquiver les attaques sur les côtés avec une rapidité qui est la sienne et qui va justement permettre de sortir de situations parfois complexes, je dis parfois mais en fait souvent complexes, parce que là où Atomic Earth nous a surpris, c'est dans le challenge qu'il propose. Chaque robot que vous allez combattre, que vous allez affronter, va vous donner du fil à retordre au point que même les premiers combats que vous allez appréhender peuvent en décourager plus d'un, sauf si vous êtes évidemment un habitué des productions From Software avec leur Dark Soul et autres Elden Ring. Car oui, les ennemis sont capables de vous one-shot si jamais vous n'êtes pas suffisamment attentif, tandis que les emplacements des checkpoints peuvent aussi surprendre. En fait, Atomic Earth reprend en réalité des mécaniques old school avec des trousseaux de soins à récupérer pour se soigner, des items à récupérer en masse et des bornes de sauvegarde pour bien avancer. Il y a effectivement quelques points de sauvegarde automatique mais il va falloir reprendre quelques vieux réflexes de joueur pour ne pas se laisser évidemment déborder. Alors si Atomic Earth peut se montrer possible au début, prenant le risque justement d'en refroidir plus d'un, c'est aussi pour nous habituer à ce qui arrive par la suite. En fait, le jeu développé par Manfish ne fait pas dans la sensibilité et il va falloir activer ses meilleurs réflexes pour éviter de mourir à répétition. En effet, les ennemis vont se multiplier, la difficulté va monter crescendo et il faudra être prêt à affronter la horde, enfin je dis à la horde, plutôt les hordes de robots qui ne reculent absolument devant rien. Heureusement, notre soldat dispose d'un arsenal de taille pour affronter l'ennemi. Alors bien sûr, on commence léger avec notamment une hache qui dispose d'une attaque légère et lourde, ce qui permet déjà d'affronter les premiers ennemis. C'est là qu'on comprend que le melee combat dans Atomic Earth a autant d'importance que les gunfights et que certaines situations se règlent mieux avec le corps à corps plutôt qu'à distance. Très vite, on aura accès à des bornes pour faire évoluer ses armes et en fabriquer d'autres à condition de récupérer le modèle original. Un système de reproduction d'armes qui rappelle celui de The Callisto Protocol et son imprimante 3D. Côté pouvoir, en revanche, le système repose sur le même principe d'acquisition avec la possibilité de balancer des décharges électriques, d'envoyer des vagues de polymères pour ralentir les ennemis ou carrément les faire léviter pour les écraser au sol tel un Jedi énervé. Et là où Atomic Earth va encore plus loin dans ce gameplay ambidextre, c'est qu'il est possible de combiner les deux éléments entre les pouvoirs d'un côté et les armes à feu de l'autre. Par exemple, le polymère qui envahit l'écran et qui permet de ralentir les mouvements des robots peut être combiné avec un tir électrique ou une explosion de feu puisque la substance est conductrice. Du coup, des combos qu'on peut multiplier selon les armes en possession comme maintenir des ennemis dans les airs et les cribler de balles avant de les faire s'exploser au sol, c'est quand même assez jouissif, on ne va pas vous le cacher. Quoi qu'il arrive, Atomic Earth met tout en œuvre pour préparer le joueur à ce qui arrive après 7 heures de jeu couloir, à savoir l'accès à l'open world du jeu. C'est quelque chose qui était complètement inattendu mais que les développeurs ont vraiment voulu nous montrer. Donc à partir d'un certain moment, Atomic Earth passe du FPS très linéaire et narratif à un open world avec de multiples objectifs, des quêtes à réaliser. Donc ça, c'est vraiment une belle surprise à laquelle nous n'étions pas préparés mais que les développeurs, comme je vous l'ai dit, ont souhaité nous montrer afin de nous propulser directement dans la zone de combat. Alors, on ne va pas vous le cacher, on aurait aimé le découvrir par nous-mêmes au moment du test mais visiblement, Manfish avait à cœur de faire circuler l'information sans doute assez fière de pouvoir proposer un tel résultat alors que d'autres FPS sont encore à choisir entre un jeu couloir et un jeu open world. Là, pour le coup, on ne s'en kikine pas, on a les deux en même temps. Bon, je crois que vous avez compris, les Russes de chez Manfish ont cerné à peu près des ingrédients forts pour faire de Atomic Earth un concurrent solide dans le monde du FPS. On a pour commencer un univers soigné et inédit présenté dans un prologue narratif. On a également un jeu couloir qui nous permet de découvrir l'univers, le lore. On a également un gameplay ambidextre avec plein de possibilités de combo. On a des combats exigeants, stratégiques. On a aussi un open world qui s'ouvre après 7 heures de jeu. Et en prime, on a également des boss ultra balèzes qu'il faudra affronter au moment où on se sentira prêt. En tout cas, Atomic Earth semble avoir trouvé en effet la formule pour marquer sa présence en 2023. Plus qu'un mois à tenir pour en avoir le cœur net. Et ce que c'est que c'est de la crée qui se passe ? Les robots se sont venus de contrôle. Ils ont voulu de tous les juguels. Nous savons, ce que c'est un truc de l'on. Tu dois arrêter ce qu'on se déroule. C'est l'invite de l'invite de l'invite. C'est l'invite de l'invite de l'invite. Ne d'invite à lui. C'est parti ! Je ne sais pas comment tu m'as mis en train de faire ! Il y a deux jours. Sonneau, ne me débrouille. Sous-titrage ST' 501